Le pétrole et le gaz ne doivent pas être pour le Sénégal une économie de rente, mais plutôt un levier pour booster les autres secteurs économiques. C'est toute la pertinence de ce forum qui permet selon le chef de l'État, aux acteurs, le secteur privé national notamment, de trouver des créneaux viables pour être plus compétitifs. Quelle que soit l'importance des revenus que le pétrole et le gaz peuvent générer, ce sont des ressources non renouvelables, donc qui vont s'épuiser. Cela veut dire que nous devons non seulement en faire une gestion prudente, une gestion transparente pour les générations actuelles et futures, mais surtout nous devons déjà nous préparer à l'air post-pétrole et post-gaz. Nous devrons naturellement renforcer les secteurs, le président Béidéin l'a dit, comme l'élevage, l'agriculture, l'artisanat, mais aussi le secteur ligné, le secteur du bâtiment, des travaux publics. Le tourisme, le Sénégal, a des avantages comparés. L'éducation, la santé, y compris le secteur de l'industrie pharmaceutique et des TIC, domaine dans lequel le génie créateur de notre jeunesse dispose de possibilités quasi inépuisables. Mais pour parler d'investissement, il faut un préalable, un environnement des affaires sécures et attractifs notamment. Notre premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c'est d'abord la paix, la sécurité. La paix, la sécurité et la stabilité, mais aussi l'état de droit. Ce sont des préalables sans lesquels il ne peut y avoir ni commerce ni investissement durable. Et partout dans le monde, la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que l'état de droit, sont les piliers fondamentaux d'un environnement attractif des affaires. Ce sont les clés qui ouvrent la porte au commerce et à l'investissement. C'est ce que tout investisseur avisé cherche à évaluer avant de miser sur un pays. Il est donc de la responsabilité primordiale des pouvoirs publics, avant toute chose, de veiller au maintien de ces fondamentaux. Ainsi, aux partenaires étrangers, le président se veut rassurant. Il n'y a pas de danger au Sénégal, dit-il, un clin d'œil surtout aux organes de notation. S'il y a un plein qui est brûlé au Sénégal, on dégrave tout sur le Sénégal. Il y a des tapons qui ont brûlé de tron, qui nous ont jeté dans le MNF. Vous allez dans un pays du Nord, on brûle 100 pleurs et 400 millions d'appelants. Nous, nous devons payer l'impertinence de certains citoyens, si normal, pour l'actualité, nous devons payer l'impertinence de certains citoyens. On va dire, le Sénégal, c'est maintenant dans une heure. Il n'y a aucune danger. Je vous remercie, il n'y a aucune danger. Aujourd'hui, le Sénégal se projette sur une croissance économique de 8,3% en 2023, grâce aux perspectives du pétrole et du gaz. Sénégal.